Bienvenue pour le 12e live du FCML, je suis ravi de vous revoir, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. On vous l'avait annoncé, ce sera un peu plus espacé, donc je suis très content de vous revoir, j'espère que vous allez être nombreux ce soir. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la vidéo. Pour commencer, vous pouvez voir comme depuis le 15e épisode, depuis 15 épisodes dans West France, on a un article chaque semaine. Cette semaine, c'était l'interview de Michel qui parlait de l'historique du FCML, donc j'espère que ça vous a plu. Il est encore possible de le consulter sur l'application numérique. Voilà, sans transition pour ce soir, donc trois invités et trois invités de taille. Donc on va commencer avec Thomas Gauthier du FCML, donc joueur emblématique de notre beau club. Ensuite, on aura Mathias Blanchard, joueur de Saumur. Donc Saumur qualifiant en Coupe de France, on pourra lui poser toutes les questions qu'on a à lui poser. Et on terminera avec Pierre-Yves André, donc ancien joueur professionnel, entre autres du FC Nantes, Bastia, et puis consultant actuellement pour certains médias. Donc on va pouvoir tout de suite commencer. Je vais envoyer une invitation à Thomas Gauthier, je ne sais pas si tu es arrivé Thomas, je t'ai parti. Donc merci à tous de vous rejoindre, de nous rejoindre ce soir pour ce live. Je sais Léonie, ça t'avait manqué, c'est live. Je sais que vous êtes tous assidus. Salut Basile, salut tout le monde. Je sais que vous attendez ce rendez-vous avec impatience. Moi aussi, je suis ravi de vous retrouver. Salut Hugo, salut tout le monde. Donc n'hésitez pas, je vous rappelle le principe, n'hésitez pas à commenter sur le live et puis à poser les questions que vous avez envie en temps réel, on va dire, avec les invités qu'on peut accueillir. Salut Hugo, comment vas-tu ? J'espère que tu as la forme. J'espère que tout le monde va bien. Alors Thomas, je t'ai envoyé l'invitation. Je sais que les réseaux, c'est parfois compliqué pour toi et que tu as besoin d'explications. Mais normalement, tu as juste à accepter pour pouvoir arriver sur la vidéo. Salut Thomas. Salut, ça va ? Ouais, est-ce que tu m'entends bien ? Ouais, je t'entends bien, oui. On a un souci de lumière, je pense. Est-ce que tu peux te mettre dans l'autre sens ? Oui, attends, excuse-moi. Tu vas pouvoir visiter ta chambre en même temps, si tu veux. C'est même pas ma chambre, tu vois. D'accord. T'es pas à domicile ? Si, si, c'est à mon frère. Ah, écoute, joueur emblématique du FCML, lui également, Sylvain Gauthier. Exactement, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter, pour commencer, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Ben, Thomas Gauthier, j'ai 24 ans, je joue au FCML Duranté depuis mes débuts dans le football. Et sinon, je suis commercial dans le secteur bien-être. Dans le secteur bien-être, ça c'est un beau, c'est une belle parole. Exactement, tout à fait. Est-ce que, je vais commencer tout de suite par une question qu'on a eue sur Instagram, et je vois que dans les questions du live, ça taille déjà. Est-ce qu'un dimanche, en arrivant frais au stade, ça t'est déjà arrivé ? Mais oui, plusieurs fois. Plusieurs fois ? Exactement. C'est juste que c'est vrai, j'avais tendance à avoir des petits yeux le dimanche matin, et ce n'est pas à cause de l'alcool. D'accord, donc ça peut arriver à tout le monde d'être fatigué, on va dire. Exactement. Alors, tiens, j'avais une question pour commencer. Au niveau, bon là, la saison est pour l'instant terminée, les annonces officielles, je ne sais pas si c'est sorti, mais quel ressenti tu as eu jusqu'au moment où on a dû arrêter de jouer sur le début de saison ? Comment ça se passait ? Alors, attends, tu peux réexpliquer ta question ? Oh là, toi, tu m'as l'air seulement moché. Comment tu as ressenti le début de saison, Thomas, sportivement ? Eh bien, le début de saison, c'est vrai que ce n'était pas trop mal, on va dire. Ouais. C'était plutôt… Au niveau du jeu, c'était assez intéressant. Après, on n'arrivait pas forcément à obtenir les victoires, mais on était toujours proche de la victoire, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on n'était jamais atteint de la victoire. Ouais, ça en va réussir forcément. Et alors, du coup, les objectifs, là, on en est un peu loin, mais quels étaient les objectifs en début d'année ? Eh bien, tout simplement, la montée en D2, je pense, pour tout le monde. Ouais. Notamment pour l'équipe première. Et après, pour l'équipe B, c'était bien figuré en quatrième division. Et toi, est-ce que personnellement, tu avais un objectif au sein du club ? Un objectif ? Moi, j'aurais bien aimé faire un parcours en coupe, également, pour vivre. Ça tombe bien, parce que je pense qu'on pourra demander des conseils à Mathias qu'on va voir tout à l'heure. Un parcours en Coupe de France, il connaît, apparemment. Nous, on n'est pas rendu, là. Non, ça m'étonnerait. Et là, on a eu, tiens, une question sur Instagram également. Quel est ton idole dans le monde professionnel et au FCML ? Alors, dans le monde professionnel, c'est Cristiano Ronaldo. D'accord. Par rapport, tout simplement, au fait du travail et, du coup, des performances qu'il a. Et au sein du FC Menil-Laurenté, je n'ai pas vraiment d'idole, on va dire. Qui sait que… Non, il n'y a pas vraiment de… Personne ne te fait rêver ? Personne ne me fait rêver ? Non, pas vraiment, on va dire. Personne ne me fait rêver. Écoute, c'est une réponse, on a le droit de l'avoir. Ouais. Et alors, si je te demande, je l'ai déjà demandé à certains des invités qu'on a eus déjà auparavant, ça donne quoi un dimanche avec du football dans la peau de Thomas Gauthier ? Eh bien, réveil, généralement, vers 10h. On prend le petit dége et puis après, on regarde tranquillement la télé. Ouais. Après, on va dire qu'on mange vers midi. Après, je vais souvent au foot voir l'équipe qui joue à domicile vers midi et demi à 13h. Et après, on rigole pas mal, on va dire, en regardant l'équipe en levée de rideau. C'est sympa. Exact. Et après, direction le match. Ok. Et puis voilà quoi, le match. Et puis après, après le match, eh bien, la décompression, on va dire. D'accord. Et tiens, en direct, il y a Félix qui demande. Et à quel moment interviennent les conseils de Pascualito ? Oh, il n'y a plus trop de conseils maintenant. L'élève a dépassé le maître, on va dire. Non, c'est que le foot n'est plus une priorité pour lui. D'accord. On a créé entendre parler de ses passions offshore. Voilà, exactement. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. J'ai dit qu'on ne le détaillera pas. Ah non, non. Ça, ça reste de la vie privée de chacun. Et tu parlais football, justement, au niveau jeu, au niveau match. Au niveau système de jeu, toi, c'est quoi ton système préféré ? Eh bien, le système qu'on joue actuellement, c'est vrai qu'il est plutôt intéressant. Donc, c'est en 3-5-2. Ouais. Notamment par rapport au fait qu'on peut faire des attaques rapides. Après, maintenant, je pense qu'il n'est pas optimisé chez nous. Voilà. Alors, est-ce que tu as une explication ou c'est comme ça que tu constates ? Bah, c'est… Enfin, on va dire la prépa… Enfin, ouais, les contre-attaques, on n'a pas énormément… On ne joue pas énormément en contre-attaque. D'accord. Et tiens, ça rejoint une question qui a été posée aussi sur Instagram. Toi, tu es plutôt piston ou sentinelle dans un système ? Bah, je suis utilisé comme piston. D'accord. Après, j'avoue que j'aime bien aussi le poste de Sentiné. D'accord. Donc, message au coach, s'il nous regarde, pourquoi pas ? Exactement, tout à fait. Et si on lit ce jeu, comment tu peux nous décrire ton jeu, justement ? Au niveau de tes compétences, qualités, défauts ? Mon jeu, on va dire, c'est beaucoup… On va dire, deux courses. J'essaie d'être tout le temps en mouvement. Et après, bon, bah voilà, au niveau district, on va dire, au niveau technique, un petit peu plus compliqué parfois. D'accord. Non, c'est vraiment plus basé sur, on va dire, la course et le duel. Le fighting spirit. Exactement. D'accord. C'est une philosophie qu'on essaie de défendre au club également. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Et tu parlais tout à l'heure que tu n'avais pas d'idole forcément avec CML, mais si je te demande, le meilleur joueur avec lequel tu es joué, est-ce que tu as une idée ou pas du tout ? Le meilleur joueur avec lequel ? Bah, Sébastien Séché, je pense. D'accord. En jeune, et après, en senior, Sylvain est pas mal non plus. Donc, on reste dans la famille. Exactement. Même si, c'est vrai que maintenant, avec les joueurs qui sont arrivés, comme Antonin ou Bastien, c'est vrai que c'est intéressant de jouer avec des joueurs comme ça. D'accord. Donc, la concurrence se fait rude au FCML, on va dire. Ça commence. D'accord. Et si je te demande le plus chambreur du vestiaire ? Le plus chambreur, dame-dame. Dame-dame. Sans état dame. Oui, oui. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je le demande à un joueur, à un senior, c'est soit dame-dame, soit Romu. Ah oui. Bon, ben, tu vois, c'est que ça doit être vrai. Et j'ai eu une question également sur Instagram. Est-ce que c'est beaucoup de pression d'être en première d'un club surmédiatisé ? Énormément. Et comment tu le vis ? J'ai un peu du mal à dormir. Après, on fait avec. On essaye de relativiser. Mais non, sinon, non. Enfin, franchement, il n'y a pas de pression. D'accord. Et si on parle de ton rôle au club, donc tu es joueur de la première, tu as encadré des jeunes. Est-ce que tu le fais encore ? Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ? Alors, oui, j'ai bien encadré des jeunes. J'ai dû le faire pendant six saisons en tant que coach uniquement le week-end. J'ai dû faire deux saisons en tant qu'éducateur, donc entraînement la semaine également et suivre une équipe le week-end. D'accord. Et voir les résultats le week-end que ça pouvait donner, quoi. D'accord. Et non, actuellement, je ne le sais plus. Parce que, on va dire, pour des raisons professionnelles, j'ai dû partir, on va dire, un peu plus loin et un manque de temps. D'accord. Mais est-ce que c'est quelque chose auquel tu serais amené à refaire ou quoi, du coup ? Je pense qu'il faudrait que je me libère du temps pour le refaire. Mais oui, on va dire, ce n'est pas quelque chose qui est terminé, je pense. Ok. Tiens, j'en profite pour t'en parler. Il y a une question également sur les réseaux. Ton profil professionnel, on ne va pas se le cacher, tu vendes des piscines, Thomas. Est-ce que tu crois que tu pourras avoir une ristourne ou SML pour aider certains à mieux plonger dans la surface ? Pas une ristourne, mais on peut faire des entraînements, il n'y a pas de souci. On peut aller dans un centre aquatique et s'entraîner, il n'y a pas de souci. D'accord. J'espère qu'Aurel, tu regardes et qu'on pourra programmer des séances l'année prochaine. Je pense qu'il y a des points à gagner là-dessus. Exactement. J'avais une question également. C'est également sur Instagram. Est-ce que le fait d'être le fils d'un ancien président de Pascualito, est-ce que ça, c'est pareil ? Est-ce que c'est beaucoup de pression ou est-ce que c'est dur à assumer ou ça va ? Non, du tout. Il n'y a pas de pression supplémentaire. D'accord. Je ne vois pas pourquoi on devrait avoir plus de pression. Avoir un regard présidentiel ? Le regard présidentiel, non, il n'y a pas dans notre cas. On va dire pas dans un club comme le nôtre. D'accord. Et si je reviens sur la période actuelle, le foot est arrêté. Comment toi, tu arrives à t'entretenir physiquement et à garder le moral sportif, on va dire ? J'essaye, pareil, de me libérer du temps, on va dire, sur semaine pour pouvoir, on va dire, courir. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien courir. Donc, ça ne me dérange pas de partir et de faire quelques kilomètres. Et en tout cas, le week-end, c'est vrai qu'on a gardé quand même les entraînements du dimanche. Donc, ça permet aussi de continuer à toucher un petit peu le ballon. Et ça, c'est pas mal, on va dire. Donc, tu arrives à rester affûté pour l'année prochaine, on va dire ? Ça, on verra ça l'année prochaine. Est-ce que l'état de forme physique de certains te fait peur pour l'année prochaine, justement ? Déjà, il y en a qu'on ne voit plus trop, on va dire, à l'entraînement le dimanche. Donc, ça, ce sera une réelle surprise, on va dire, en juillet, en août prochain, plutôt. D'accord. Donc, à voir. À voir, oui. Franchement, je pense qu'on va avoir des belles surprises. Et donc, l'année prochaine, quand le championnat va reprendre, si tout va bien, etc., les objectifs, ce sera quoi, clairement ? Eh bien, je pense que ce sera les mêmes que cette année, on va dire, jouer la montée en D2. D'accord. Et pourquoi pas un parcours en couple, si on est inscrit, bien évidemment. Alors là, tu soulèves un problème majeur. Si on arrive à s'inscrire ? C'était des petites péripéties de cette année, mais je pense que ça va être mieux pour l'année prochaine. C'est un apprentissage et sans doute que l'année prochaine, le parcours sera présent. Voilà, on ne sait pas. Écoute, ça fait un super lien, Thomas, puisque en parlant de parcours de Coupe de France, je vais te remercier pour le temps que tu as accepté de nous donner pour ce petit live. Et puis, on va pouvoir prendre Mathias Blanchard en live pour nous parler justement de cette Coupe de France. Eh bien, très bien. Je te remercie. Eh bien, écoute, merci. Et puis, à plus tard, Thomas, continue à t'entretenir. À ciao. Salut, ciao. Bon, salut, Thomas. Alors, on était en direct avec Thomas et TML. Je vais pouvoir lancer l'invitation en même temps que je suis en train de vous parler pour notre prochain invité, qui sera Mathias Blanchard. Je t'ai vu arriver, Mathias, tout à l'heure, il me semble, sur le chat. Oui, Alexis, bisous, Thomas. On sait qu'il y a un fort lien affectif entre certains. C'est bon. Salut, Mathias. Salut. Ça va ? Ouais, ça va nickel. Et toi ? Ça va, ça va. Nickel. Merci d'avoir accepté notre sollicitation pour ce petit moment live. C'est cool. Pas de souci. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter pour voir que les gens qui ne te connaissent pas forcément te découvrent ? Ouais, je m'appelle Mathias Blanchard. J'ai 21 ans. Je joue à l'Olympique de Saumur, là, cette année. Et je fais des études de sport à côté, à l'IFEPSA. Je suis en troisième année. Ok, d'accord. Et alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Le sujet qui est revenu le plus dans les questions Instagram, c'est la Coupe de France. Ouais, bah oui. Et la première question, c'était qu'est-ce que tu as ressenti au coup de sifflet final du 16e ? J'ai crié. Clairement, j'ai crié parce que l'ascension émotionnelle, il était intense. Parce qu'on devait perdre, clairement, sur la séance de tir au but. Puis notre gardien, il fait l'exploit. Puis au final, on le remporte. Et là, c'était magique. Est-ce qu'à un moment, justement, dans ce scénario un peu fou du match, tu t'es dit, voilà, c'est mort, on ne va pas y arriver ? Bah, pas trop, parce qu'on gagnait 3-1, quand même. Donc, moi, je me dis qu'à 10 minutes de la fin, on gagnait 3-1. Donc, je me dis, c'est bon, on va passer. C'est la coupe, quoi, en se prenant un but, et puis un dernier but à la dernière minute. Puis là, c'était clair. Je me suis dit, ça va être compliqué pour les tirs au but. Surtout qu'on loupe nos deux premiers. Donc, ouais, c'était compliqué. OK. Et on a plein, en tout cas, tu suscites plein de questions sur le chat. Je vois qu'il n'y a pas qu'au FCML qu'on fait des soirées. J'ai l'impression que vous avez bien fêté ça, apparemment. Ouais, 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 j'aime bien la fête. Bah, t'as raison, c'est ce qu'il faut. Et la deuxième question, ça a été, du coup, après ce 16e, il y a eu le tirage au sort qui a eu lieu. Comment, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé le tirage ? Comment, toi, tu l'as vécu ? Bah, j'étais avec des amis, déjà. Ah ouais ? On s'est réunis pour voir ça. Et mitigé, parce qu'il y a Paris et Lille qui sortent direct, les deux plus gros. Du coup, ça met un petit coup. On se dit qu'on ne les prendra pas, quoi. Et puis, on tente direct la troisième équipe. Donc, il n'y a pas de suspense, en fait. Ça s'est fait rapidement, quoi. Et puis, après, on voit le tirage au Toulouse, qui est quand même une très, très bonne équipe, qui lutte pour la montée en Ligue 1. Donc, puisqu'il était en Ligue 1, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, très bonne équipe, mais content, franchement, content de recevoir Toulouse, parce que c'est une équipe pro, déjà. C'est mieux qu'une N2 ou une nationale, c'est chez nous. Ouais, et c'était quoi, vos premiers critères ? Tu voulais recevoir à tout prix ? Ouais, recevoir, ouais, ouais. Ouais, ok. Puis, tomber la plus grosse équipe, même. Ouais. Mais c'est déjà un très gros morceau, on va dire. Ouais, 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 c'est clair. Et du coup, comment, là, depuis ce tirage, comment vous préparez au sein du club, sportivement, ce huitième ? Normal, franchement, on ne change pas trop nos habitudes. Après, on a un peu plus d'entraînement, comme c'est que dans un mois, dans trois semaines, maintenant, la coupe. Du coup, on fait un peu plus d'entraînement pour être prêts à les affronter. Puis, on fait deux matchs amicaux, aussi. D'accord, donc il y a des matchs prévus d'ici là. Contre Angers. Deux fois contre Angers. Ah d'accord. Contre la réserve, du coup ? Ouais, la réserve, la réserve. Ok. Donc, tu vas retrouver des anciennes connaissances ? Ouais, 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 c'est ça. Et est-ce que, au niveau du tirage, j'avais une question sur Instagram, est-ce que, dans le tirage idéal, tu aurais préféré tirer Paris ou Angers ? C'est dur, comme... Angers, j'aurais vraiment bien aimé Angers. Ouais. C'était, ouais, mon premier choix, après, Paris ou Lyon. Mais, Angers, ouais, Angers, de retrouver mon club, ça aurait été cool. Et alors, au niveau de... J'imagine que c'est une fête au club de Saumur. Comment est-ce que... Quels moyens sont mis en place pour que les supporters arrivent un petit peu à participer à la fête, malgré les huis clos des matchs ? Bah, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça sur les réseaux, sur le Facebook et tout. Pour le début de la Coupe de France, ils avaient fait des lives pour regarder les matchs. Donc, c'était vraiment pas mal, tout le monde regardait. Et là, depuis que c'est sur Eurosport, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a les droits télé et tout. Du coup, ils n'ont pas forcément le droit. Mais, je ne sais pas. Après, je ne sais pas trop s'il va pouvoir avoir du public, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, sinon, ça va être sur Eurosport. Après, ils essayent de mettre en place des petits teasings et tout. Mais, je sais pas. Et justement, on a regardé un petit peu le live, surtout la fin du match du 16e. Est-ce que, moi, la question que j'ai, c'est est-ce que ce sera les mêmes commentateurs pour les 8e ? Parce que, franchement, ils étaient forts, les gars, dans les tirs au but. C'était sympa. Oui, c'est un joueur de l'équipe B, mais qu'on connaît tous, qui est super sympa. Et l'autre, c'est un ancien éducateur, ou même un éducateur. D'accord. Mais ils sont pas mal. Ils font un bon duo et ils rigolent bien. On les imaginait. Oui, mais comment ? Je disais, on les imaginait en train de commenter l'action et puis s'écarter du micro pour essayer de déconcentrer l'adversaire en direct. C'était énorme. Oui, non, non. Ils sont forts, franchement. Très forts. Et au niveau, tiens, du tirage, en 16e, vous avez joué la Montagnarde. Et quand on a regardé un peu leur tirage, ils paraissaient un petit peu déçus, entre guillemets, parce qu'ils voulaient un gros. Est-ce que ça, c'est une réaction que tu comprends ? Ou est-ce que tu… Oui, oui, je comprends, franchement. Parce que nous, on était dans le chapeau du PSG à ce moment-là. Oui. Et on voulait tous tomber le PSG. Après, quand on a vu qu'on recevait la Montagnard des Rains, on était quand même contents parce que ça nous donnait une chance de passer en plus. Et c'est ce qui est arrivé. C'est du bonheur. Et tiens, sur Instagram, il y a eu une question dans un rêve. Si Saumur va au Stade de France, c'est plutôt contre les voisins de Châteaubriand, contre Le Sceau ou contre Paris ? Au Stade de France, c'est Paris. Oui, Paris. Oui, Paris, Paris. Direct. Oui, oui, oui. Le rendez-vous. Pour voir les stores. OK. Bon, le rendez-vous, on espère est pris. J'espère aussi, mais c'est compliqué quand même. Et tiens, j'avais un… Si tu veux, on est au FCML, on est entre Angers et Nantes, donc on a des supporters des deux côtés. Et on a un supporter qui a mis un petit commentaire. Ce n'était pas une question, mais il nous a dit, j'ai des conseils pour les attaquants. Maxime Dupé, il plonge très très mal, il faut tirer à terre. Ah oui ? Je vais prendre ses conseils alors. Franchement, il ne descend pas vite. Il ne descend pas vite, donc raté. Après, je ne sais pas si c'est lui qui va jouer. Ah oui ? Parce que c'est peut-être le deuxième gardien, je ne sais pas. D'accord. Ah oui, OK. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Parce qu'ils vont peut-être faire tourner Toulouse. Comme ils luttent pour monter en Ligue 1, on verra ça. Mais je prends le conseil. Tu penseras à nous si tu arrives à planter un but à rater. Oui, pas de souci. Et Théo qui dit qu'il a déjà du mal à cadrer, donc apparemment, il faut régler la mire et après… Non, 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 c'est faux ça. Et si on revient, il y a eu des questions aussi sur… Bon, là, outre la Coupe de France, au niveau de ton parcours que tu as eu, est-ce que la vie en centre de formation, c'est un truc qui nous étrangeait ? Comment tu peux nous la décrire ? Qu'est-ce qui se passe dans un centre ? Après, moi, pour ma part, je n'étais pas forcément au centre. Comme je suis en juin de base, j'habite à plus de 10 minutes. Donc, j'étais chez mes parents. Mais après, le quotidien, c'est entraînement tous les jours. Deux fois par jour, voire. Donc, c'est ta famille. Tu les vois plus que ta propre famille. Oui, OK. Et donc, forcément, tu utilises des liens forts. Et puis, on est entre jeunes, donc on fait du football. Donc, quoi de mieux, franchement, c'était le top. C'était le top. Et donc, tu as commencé, tu as fait toutes tes classes de jeunes, on va dire, au SCO ? Non, non, non. J'étais à deux bases. J'étais à la Ambrole, sur Languenay. D'accord. Là où j'habite. OK. Après, j'étais à Montreuil, un club un petit peu plus UP du département. D'accord. Et en U15, je suis allé au SCO jusqu'en N2. Juste qu'en N2. Et alors, justement, au niveau de… Tu as participé à la montée en N2. Oui. Et alors, est-ce qu'après, quand on t'a appris que tu n'étais pas… Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils t'ont dit que tu n'étais pas conservé ? Comment ça se… Oui, on est monté en N2 il y a deux ans maintenant. Après, on a fait l'année en N2, où là, je n'ai pas beaucoup joué, clairement. J'ai fait quelques rentrées, c'est tout. Et du coup, cette année-là, il y a eu le Covid. Oui. Et après, ils m'ont dit que je n'étais pas conservé. Après, je m'y attendais un peu. Je n'ai pas joué de l'année, donc je m'y attendais. Puis après, voilà. Donc, pas forcément de déception en tant que tel ? Si, toujours, parce que ça fait toujours un peu de mal de ne pas le garder. Mais bon, moins déçu, parce que je m'y attendais. D'accord. Ok. Et alors, justement, en parlant de ton passage Osco, etc., quel est le joueur le plus fort avec qui tu es joué ? Qui t'a impressionné ? Osco, c'est… Avec qui j'ai joué, c'est Jeffren. J'ai fait quelques entraînements avec eux. Jeffren Adelaide, oui. C'est le meilleur joueur. Sinon, en jeune, Abib Oeslati, c'est un jeune qui joue en Dain tunisienne, je crois, maintenant. D'accord. Mais ouais, Jeffren. Ouais, ouais, frappe de balle. Ouais. Ouais, il a tout. La classe. Ouais, ouais, ouais. Et justement, tu parles d'entraînement avec les pros. Qu'est-ce que ça fait de rentrer sur un terrain et tu te dis, je m'entraîne avec les gars que tu vois à la télé, quoi ? Ouais. Après, ça se fait naturellement parce qu'on les voit tous les jours, nous. Ouais. On se côtoie quand même, on se côtoie pas mal avec les pros quand on est au centre. D'accord. Donc, t'es moins impressionné. Mais après, le premier entraînement, t'es toujours un peu stressé, un peu stressé d'aller jouer avec eux, quoi. Puis c'est un plaisir. Puis tu prends un coup d'épaule d'Issma Traoré, puis c'est bon, t'es dans le jeu, quoi. Exactement. Ou de Pavlovich et tu vas à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Et tout confondu, c'est quoi ton meilleur souvenir dans le football ? Est-ce que c'est l'épopée de là ? Est-ce que c'est la montée 1-2 ou autre ? Entre les deux, c'est compliqué, franchement. Parce que là, déjà, on est en train de le vivre. Mais je dirais quand même la Coupe de France. 8e de Coupe de France, je pense que… C'est magique. Ouais, c'est magique. Je ne sais pas si j'en referais beaucoup. Ouais, OK. C'est le rêve, j'imagine, de tout joueur, de rencontrer des grosses, grosses équipes. Ouais, c'est clair. Après, la montée en N2, c'était vraiment incroyable. Parce que ça s'est joué sur le dernier match, en plus. Mais je ne sais pas, je ne pourrais pas choisir pour l'instant. C'est des problèmes de riches, on va dire. Ouais. Et alors, tes ambitions pour la suite, qu'est-ce que tu… Je ne sais pas, est-ce que tu as des objectifs que tu te fixes ou pas du tout ? C'est jouer au jour le jour ? Ouais, non, non. Je joue au jour le jour. J'essaie d'être bon. Puis après, on verra si je peux aller plus haut par la suite. OK. Et tiens, on suit un petit peu sur les réseaux tout ce qui se passe. Et on a vu, si j'ai bien compris, c'est un pote à toi qui a racheté le SC Bastia et qui dit « Focus sur notre pépite Mathias Blanchardis ». Apparemment, il a des vues sur ton fruitement. Ouais, ouais, ouais. Il est fou. Il est fou, coach la plume. Coach la plume. Ouais, ouais, il est fou. Il est fou. En tout cas, il nous fait bien rire. On regarde un peu ce qu'il fait. C'est assez marrant. Très drôle. Il faut aller le suivre d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné. On y pensera. Et justement, tiens, il y a une petite question sur Instagram. Bon, le rapport est un peu pas totalement lié. Mais la rumeur, Bobby ou FC Migny Laurentet, t'en penses quoi ? Tu cautionnes ou pas ? Je cautionne beaucoup, ouais. J'apprécie. D'accord. Il reviendra, je pense. Après, peut-être pas tout de suite. Mais il reviendra. OK. Il reviendra, c'est sûr. Donc, Bobby, le rendez-vous est pris. Si tu nous écoutes, je veux que tu étais là. Il n'y a pas de souci. Nous, on a une licence qui est prête pour toi quand tu veux. Et on a, tiens, j'ai une autre question de notre coach, Camille, sur Instagram. Il demandait ton avis. Parce que nous, quand on le voit de l'extérieur ou dans la presse, le coach Bouazama, il a une réputation d'être un petit peu dur, un peu sur l'homme. Est-ce que c'est vraiment une réputation ou est-ce que c'est vrai qu'il est rugueux, on va dire ? Non, c'est vrai. C'est vrai, ouais ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas qu'une réputation. Et alors, ça se traduit comment dans la vie ? C'est compliqué de le côtoyer tous les jours, franchement. D'accord. C'est, ouais, ouais. Après, c'est un super coach, mais avec des méthodes un peu limitées des fois. D'accord, ok. Mais ouais. C'est comme ça. Et justement, est-ce qu'il y a un coach qui t'a marqué plus que les autres dans ton parcours ? Est-ce que tu as aimé travailler avec certains ? Non, pas forcément. Ok. Après, je ne suis pas très fusionnel avec mes coachs, je n'utilise pas de lien. Et puis, tu n'es pas vieux, tu as le temps d'en voir d'autres, on va dire. En plus. On parle comme si tu étais en fin de carrière. Ouais, ouais. Et tiens, il y avait une question sur Insta, ça va sans doute te parler de Victor qui demandait « A quel point, comment as-tu avec ton frère au niveau des blessures Osco ? » Non, lui, il se blesse beaucoup, moi beaucoup moins. Mais non, il n'y a pas de point comme moi. D'accord. Mais ouais, mon frère, c'est vrai qu'ici, il se blesse souvent. Est-ce que ton frère est dans les équipes jeunes aussi du SCO ? Non, non, il n'est plus vieux que moi, mais il a joué au SCO pareil jusqu'en N3. D'accord. Et tiens, j'avais une question, une dernière question de nos amis parieurs du FCML qui sont sur les réseaux, qui demandaient, et qui sont impatients, on veut savoir la cote de Mathias Blanchard buteur sur WINA pour le 8ème. Comment ? Je n'ai pas écouté, excusez-moi, il y a mon frère qui est intervenu. Pour la blessure, il vient régler ses comptes. Ouais. Non, on voulait savoir, on a des parieurs au FCML et il y en a qui demandaient c'est quoi la cote de Mathias Blanchard buteur en 8ème. La cote ? Sur WINA. Allez, je dirais 6. 6 ? Ouais, c'est une bonne cote. Bonne cote à prendre. Ouais, ouais, 6, c'est possible. Et c'est vrai que je ne t'ai pas demandé, mais ton poste sur le terrain, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Là, à Saumur, je joue Elie gauche. D'accord. Mais après, moi, je préfère numéro 10 à l'ancienne. Mais bon, là, je joue à gauche. Et dans quel système de jeu tu préfères évoluer ? Bah là, celui qu'on est, 4-2-3-1. D'accord. Et c'est parfait, avec un numéro 10. Ok. Il faut que j'ai un numéro 10, sinon j'aime pas. D'accord, sinon c'est pas football-champagne. Ouais. Ok, ça roule. Bah écoute, Mathias, je te remercie beaucoup d'avoir accepté. On va te souhaiter, au nom du FCML, un énorme match en huitième. Fais-toi plaisir. Et puis, faites-nous rêver, parce que le 49, on soutient à fond. Ouais. Merci. Bah, merci à toi aussi de m'avoir invité. C'est cool. Et puis, au prochain tour, on espère, contre un énorme calibre, un SCO ou un Paris, ce serait la folie. Ce serait beau, ouais. C'est sûr. Bon. Bah écoute, Mathias, je te remercie. Allez, salut. À plus. À plus. Alors, on était avec Mathias Blanchard de l'Olympique de Saumur. On va pouvoir passer à notre troisième et dernier invité de ce soir. Alors, j'allume juste la lumière, parce que je sens qu'au niveau luminosité, on va être un petit peu limité. Donc, merci à tous d'être présents. Merci à tous ceux qui sont venus soutenir Mathias Blanchard, qui était en live avec nous. Je vais pouvoir inviter notre troisième et dernier invité de ce soir. Donc, je lui envoie l'invitation en même temps que je vous parle. C'est Pierre-Yvandré, ancien joueur du FC Nantes, du Sporting Club de Bastia. Et, tac, 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 consultant. Alors, attendez, je suis en train, en même temps que je suis en train de vous parler, de lui envoyer l'invitation. Donc, on va retrouver tout de suite. Tac. Alors, je suis désolé. Je vous… Voilà, c'est bon. L'invitation est lancée. Voilà. Merci à tous de nous rejoindre. N'oubliez pas, je vous ai rappelé en début de live, de regarder bien dans l'Ouest France chaque semaine, puisqu'on a un article qui paraît dans la rubrique District FC de prolongation. Ah, ça y est. Salut, Pierre-Yves. Salut. Est-ce que tu m'entends bien ? Très bien. Impeccable. Super. Bon, comment vas-tu ? Ça va, merci. Eh bien, je vais présenter un tout petit peu le club, si tu ne connais pas. Je ne sais pas si tu étais là sur le live un petit peu avant pour voir ce qu'on se disait. J'ai pris vraiment en route. Ouais, ok. Alors, en fait, on a un petit club du district Maine-et-Loire, entre Angers et Nantes. 50% de notre population est pour Nantes, 50% pour Angers, on va dire, pour faire en gros. Et à l'annonce du confinement et de la fin de saison, on va dire, en octobre, on s'est dit comment on peut faire pour laisser de la vie dans le club. Donc, on a choisi de faire des petits lives en invitant toujours une personne du club et des invités extérieurs pour découvrir un petit peu les facettes du football avec des joueurs amateurs, des joueurs pros, des intervenants au niveau arbitrage, etc. Et pour découvrir un petit peu le football. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous rejoignent sur ce live et qui te connaissent un petit peu mieux ? Eh bien, Pierre-Yves André, ancien footballeur, aujourd'hui à la retraite. Et puis, on va dire, en reconversion permanente. D'accord. Alors, on a eu une question déjà sur Instagram. Est-ce qu'on a beaucoup de fans du FC Nantes ? On doit te l'avouer. Donc, ton passage au FC Nantes, beaucoup en ont des souvenirs. Est-ce que tu peux nous retracer ta carrière de footballeur ? Alors, j'ai commencé à l'US de l'Agnon, l'Union sportive de l'Agnonaise, c'est dans les Côtes d'Armor, dans le 22, pas très, très loin de Guingamp. Et je suis parti à l'âge de 19 ans, je suis parti au Stade Rennais, où j'ai signé quatre ans. D'accord. Ensuite, après le Stade Rennais, je suis parti à Bastia, pendant quatre ans également. Et ensuite, j'ai rejoint le FC Nantes, où j'ai signé un contrat de cinq ans. D'accord. Mais je n'y ai fait qu'un an et demi. Ensuite, je suis… Durant ma période à Nantes, j'ai été prêté six mois à Bolton. Ensuite, je suis parti un an à Guingamp et j'ai terminé ma carrière, les six dernières années de ma carrière à Bastia. D'accord. Donc, le retour en Corse à Bastia. Est-ce qu'on peut dire, justement, il y avait une question sur Instagram, est-ce que la Corse, tu as commencé à Bastia, tu es revenu ? Est-ce que c'est une histoire d'amour avec la Corse ou c'est sportivement ? Je pense qu'un jour, dans sa carrière sportive, on trouve vraiment, que ce soit au milieu amateur ou au milieu professionnel, on trouve le club qui nous convient ou qui nous correspond le mieux, finalement, là où on se sent bien. Et j'avoue que même s'il a une histoire avec Bastia, entre guillemets, avait mal commencé, elle a superbement, on va dire, j'ai écrit une page de ma carrière qui m'a fait vraiment, voilà, qui m'a porté là où je voulais aller. D'accord. Ok, donc une belle page. On a eu, tiens, une autre question. Je te pose directement en rapport avec Bastia, ta doublette, la doublette que tu as formée avec Frédéric Ney pendant ces quelques années, comment tu expliques une complémentarité ? D'extérieur, on avait l'impression que ça fonctionnait très, très, très bien. Je peux dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a le pendant ou le penchant, c'est comme on veut le dire, avec Gaëtan Laborde et à Montpellier avec Andy Delors. Je crois qu'il y a de la complémentarité, il y a de l'entente, plus ou moins le même âge. Je pense qu'il y a le fait de, comment dire, vivre les mêmes choses, voir les mêmes choses au même moment, avoir la même mentalité. Nous, on s'entendait aussi bien, surtout en dehors. D'accord. Et on le rapportait sur le terrain et d'autant plus qu'on était vraiment complémentaires. Lui, il avait une faculté dans le décrochage alors que moi, j'avais une faculté dans la profondeur. Et avec un super disque qu'on avait, Yann Lachuer derrière nous, on était vraiment un trio, une belle triplette très complémentaire et sur la même longueur d'onte. Et ça a bien fonctionné. D'accord. Et alors, dans un système avec Frédéric Ney, vous jouiez à deux attaquants, un à droite, un à gauche ou interchangeable ? Oui, oui, oui. Non, non, non. On était vraiment en pointe tous les deux. Et après, c'était un système finalement assez simple. Il était plus ou moins dans… En fait, on était toujours en train de se regarder l'un et l'autre pour savoir qui allait décrocher. Mais ça aussi, c'est par rapport à une position sur le terrain, par rapport à la position du ballon. D'accord. C'est que celui qui est plus à même de décrocher, décroche. Et celui qui a décroché libère un espace dans son dos. D'accord. Et celui qui est le deuxième prend l'espace qui a été libéré dans le dos. D'accord. Et c'était tellement… C'était simple. Ça paraît si simple en plus. C'est des automatismes à travailler. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, on avait le plaisir à le faire. C'était même des fois un petit peu, on va dire, ennuyant pour les autres. Mais c'est ce qui aussi fait qu'on avait une belle complémentarité et on était efficace. Ce qui fait qu'après, chacun reste à sa place. Les milieux restent au milieu. Les défenseurs en défense. Et nous, on était là pour attaquer, marquer des buts. Et en plus, notre équipe nous faisait confiance. Donc, c'était ça qui était top. Donc, cette doublete, tu l'as formée pendant trois saisons, si je ne me trompe pas, à peu près ? Trois, quatre saisons ? Alors, moi, je suis arrivé à Bastien en 97 et Fred est arrivé en 98. Et on est partis tous les deux en 2001. D'accord. Ok. Donc… Lui est parti à Lyon et moi, je suis parti à Nantes. D'accord. Et est-ce que, justement, il me semble que, si je ne me trompe pas, c'est là que Ney a fait une ou deux sélections en équipe de France ? Ouais. Si je ne me trompe pas ? Fred, au sortir de la saison à Bastien, marque 15 buts, je crois, qui est derrière Sonny Anderson. Donc, c'est le premier buteur français. Il finit à 15. Moi, je finis à 11. Il est derrière la Coupe des Confédérations. Ouais. Et il part à la Coupe des Confédérations. Et est-ce que toi, j'ai regardé tes statistiques. Tu sais, quand tu jouais, tu as fait les équipes A prime. Est-ce que de voir Frédéric Né aller en A, toi, pas y aller, est-ce qu'il y a un moment de déception ? Ou c'est vraiment content pour l'autre de le voir y aller ? Non, content. Parce que notre chemin et notre amitié fait qu'on ne peut pas être jaloux. La jalousie, c'est malsain. Maintenant, on peut envier. On peut envier. Alors, forcément, moi, j'avouerais que quand le choix a été fait, c'est parce que Thierry Henry se blesse et il ne part pas à la Coupe des Confédérations. Et vis-à-vis du profit de Thierry Henry, qui se rapprochait peut-être plus du mien que celui de Frédéric, forcément, quand il a été appelé, moi, forcément, ça a été une déception. Mais en aucun cas, une jalousie. D'accord. Et tiens, tu parles de jeu. Si on repart un petit peu sur le FC Nantes, on a eu plusieurs questions. Je vais te demander, tu as eu, donc, Renald Denwex, même si tu as eu un peut-être très court souvenir, parce qu'il me semble qu'il n'est parti pas longtemps après. Est-ce que le jeu à la Nantes, on va dire l'institution, tu l'as vécu, tu l'as senti ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Et on le ressent d'autant plus qu'il est certain que quand on est au FC Nantes, il y a une politique de formation qui fait qu'on forme les joueurs du plus jeune âge pour arriver aujourd'hui en pro. Et il y a une culture du jeu à la nantaise. Mais je pense aussi que Renald, lui, il a senti que le football changeait et qu'il a voulu certainement aussi apporter quelque chose de nouveau, apporter une corde à l'arc du FC Nantes, avec peut-être un peu plus de profondeur. C'est pour ça que, malheureusement, je faisais partie de ce nouveau chantier, ce chantier novateur qui devait se mettre en place. Mais forcément, le premier jet n'a pas été ce que moi, je pensais. Il est clair qu'à cette époque-là, le jeu à la nantaise, c'était fait du redoublement de passes, beaucoup de passes latérales. Et moi, c'était un jeu. Et je venais d'un jeu à Bastia beaucoup plus direct. Donc, je n'ai pas vraiment trouvé, moi, mon équilibre là-dedans. Et ça n'a pas été simple. Et quand ça a été simple, ça l'a été, par exemple, avec Olivier Quint, qui lui est arrivé aussi, on est arrivé ensemble. Il avait aussi un jeu un peu plus direct. Donc, on avait forcément peut-être une entente aussi avec Olivier sur un jeu un peu plus direct qui m'a fait être efficace à ces moments-là. Alors que peut-être dans le jeu à la nantaise à proprement parler, j'étais un petit peu perdu, j'avoue. D'accord. Donc, là, on peut sentir un chantier qui a été en construction, mais pas forcément achevé. Alors, est-ce que Reynald Ennuex est parti ou est-ce qu'il a été limogé ? Ça, je ne sais plus. Alors, Reynald, il a été démis de ses fonctions. D'accord. Il a intronisé Angel Marcos derrière. Je crois qu'il est resté un petit peu au club. Je crois qu'on lui avait proposé des fonctions. Donc, il les a occupés ou alors, je ne sais plus vraiment est-ce qu'il est parti derrière. D'accord. Mais bon, c'était quelqu'un d'immensement intéressant avec une culture du football extraordinaire. Là, il vous en apprend. Il vous fait réfléchir. Après, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux d'anciens nantais, après le titre qui a été fêté pour les 20 ans, qui effectivement loue, on va dire, le jeu à la nantaise. Et c'est vrai qu'il y avait une réflexion qu'il fallait avoir de l'intelligence tactique, technique, que peut-être je n'avais pas. Je n'avais pas le jeu adapté à Nantes. Mais bon, Nantes, c'était une histoire qui durait depuis longtemps. D'accord. Ils sont venus me chercher une fois. Je n'y suis pas allé. Une deuxième fois, je n'y suis pas allé. La troisième a été la bonne. Il savait. L'histoire n'a pas été celle qui est… Peut-être que si j'avais été avant, ma formation nantaise aurait peut-être pris le pas après là-dessus et je me serais mieux intégré. Mais alors, il y a eu quand même des belles choses pendant cette année. Par exemple, jouer la Ligue des Champions, ça, c'est une question que je voulais te poser. Qu'est-ce que ça fait de jouer la Ligue des Champions ? C'est magique, non ? Ça faisait partie des objectifs et ça fait partie des objectifs de tous les footballeurs aujourd'hui. C'est jouer en Ligue 1, marquer en Ligue 1, jouer en Ligue 1, gagner une Coupe du Monde, jouer la Ligue des Champions aussi, qui est le Graal au niveau européen. C'est aussi pour ça que ça a été mon choix de venir au FC Lente parce que je pouvais jouer la Ligue des Champions directement. J'avais une des offres du Glasgow Rangers à l'époque, mais ça allait partir sur un tour préliminaire. Là, je savais qu'on pouvait y accéder tout de suite et à Nantes, dans ce stade magnifique, public magnifique, ça devait être vraiment une belle fête. Il y a ce but contre Endoven, ce but contre la Lazio et puis une aventure formidable. C'est ce que je voulais te demander. Le match contre la Lazio, il y a Crespo, il y a Stab, Nesta, des noms exceptionnels au niveau international. Qu'est-ce que ça fait de rentrer sur un terrain ? Hop là, on n'a pas. Oh, t'inquiète. Ça te fait quoi dans la tête quand on rentre sur un terrain contre des stars internationales comme ça ? On ne réfléchit pas ? Non, 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 on ne réfléchit pas parce qu'on n'est vraiment pas... C'est une autre planète. C'est une autre planète. Moi, j'avais joué la Coupe UEFA avec Bastien. D'accord. Alors, c'est la Coupe d'Europe, mais la Ligue des Champions, ce n'est pas la même chose. C'est au-dessus, complètement au-dessus. On sent qu'une effervescence, c'est vraiment le graal. Et donc, on est pris par l'événement et c'est solennel. C'est tellement puissant. C'est un truc de fou. Rien que la musique te met dans l'ambiance. La musique, c'est quelque chose de phénoménal. Vas-y, vas-y. Et alors, juste, tu parlais tout à l'heure de ton expérience à Bolton. Est-ce que dans ton CV, à part Bolton, tu n'as pas été à l'étranger ? Est-ce que c'est un choix de rester en France ou est-ce que c'est les opportunités qui se sont présentées comme ça ? Non. Alors, il y a les opportunités et puis il y a mes choix. D'accord. Il y a mes choix. En fait, moi, comment dire ? J'aurais pu partir, comme je l'ai dit, j'aurais pu partir à Sunderland à l'époque. À Sunderland, j'avais Glasgow Rangers quand je suis parti de Bastia. Mais bon, ce n'était pas non plus extraordinaire. Nantes venait d'être champion. Il y a la Ligue des champions derrière. Donc, voilà, le rendez-vous était beau. Comme je dis, j'aurais dû y aller deux fois. Je n'y étais pas allé. Donc, j'en dis jamais 203. Donc, j'y suis allé à la troisième. Donc, finalement, c'était une histoire qui était en train de s'écrire. Ensuite, j'ai eu des offres mais qui n'ont jamais été plus loin. D'accord. Des intérêts, mais ni plus ni moins. Et la Ligue des champions, forcément, m'a accru ma visibilité, on va dire, européenne. Ce qui m'a permis derrière d'avoir Bolton. Ensuite, Bolton, ça se passe bien. Ils proposent derrière de leur signer trois ans. Mais après, c'est comme ça que ça se passe avec des Anglais. On vous promet, on monte et merveille. Et puis, le lendemain, plus personne. D'accord. Donc, voilà. Mais bon, ça m'a fait du bien. Les six mois là-bas m'ont fait du bien parce que, on va dire, les six mois de ma deuxième année à Nantes ne sont pas forcément bien passés. D'accord. Oui. OK. Et alors après, sur le regard global, on va dire, de tes expériences et ta carrière, est-ce que tu as des quelques… Enfin, comment dire, ce n'est pas déception, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu changer ou zéro regret ? Après, il y a des choses. Il y a des choses qui se sont passées par rapport à ma carrière. Le fait de te passer à Rennes. Moi, je suis arrivé très tard. J'avais 19 ans à Rennes. D'accord. Il a fallu compenser une charge de travail que je n'avais pas parce que j'étais en amateur. Je m'entraînais trois fois par semaine avec un match de week-end. Là, je suis arrivé à Rennes. Je m'entraînais deux fois par jour. Oui. Donc, la charge de travail, j'ai joué assez rapidement. C'est-à-dire que, six mois, j'étais dans le groupe pro et je jouais avec Sylvain Wilthorpe en D2. Super D2 à l'époque. On est monté, la Ligue 1. J'enchaînais les matchs. Et arrivait l'équipe de France Espoir, le championnat d'Europe avec les Pires, les Makelele. Et à un moment donné, le corps n'a plus suivi. Donc, je me suis retrouvé. On se qualifie pour les Jeux Olympiques en 1996 et je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Trois jours avant le départ, on est à Clairefontaine. On reçoit tous les équipements. Et je n'arrive plus à lever la jambe. À l'époque, c'était Domènech. Je lui ai dit, coach, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je serais passé pour un menteur. Et voilà, moi, j'ai vu plus l'honnêteté là-dedans. Mais donc, j'ai manqué les Jeux Olympiques. Ça, c'est vraiment une déception. Et puis, voilà, je vois après que tous les Olympiques, on rejoint, entre guillemets, des grands clubs et on continuait leur carrière. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais il n'y a rien à regretter. Et tu parles justement que tu as joué avec, par exemple, Maquilélé, etc. C'est lequel le joueur qui t'a le plus impressionné dans tes partenaires, avec qui tu as joué ? Moi, j'ai joué avec ce jeune joueur qui était Michael Essien quand il est arrivé à Bastia et qui était tout simplement énorme. Une force de la nature. Il répétait les efforts constamment. Il était toujours bien placé, dur sur l'homme. Et puis, inépuisable. Après, il y en a d'autres. Sur d'autres échelles, je dirais Stéphane Vivarche, que j'ai connu à Rennes, qui était un joueur qui, franchement, ne doutait de rien. Il était un super mec, un bon breton. qui a enfilé les buts comme des perles quand il était à Rennes. Et voilà, c'était un phénomène. Un phénomène sur d'autres valeurs. D'accord. Et Michael Essien, c'était juste avant son tremplin pour partir à Lyon, si je ne me trompe pas. Oui. La révélation. D'accord. Et si je viens après, au niveau de ta carrière de foot, tu parles de, tout à l'heure, tu as dit en reconversion permanente. À quel moment dans une carrière de footballeur on pense à une reconversion ? Est-ce qu'on y pense dès le début ? Je ne sais pas. Parce que moi, ça s'est passé, alors c'était particulier, parce que moi, j'ai arrêté à 36 ans. Oui. Et en fait, à partir du moment, les dernières années à Bastia, j'ai fait 6 ans, mes 6 dernières années ont été là-bas. Et de la première à la dernière année, j'ai toujours eu quelque chose à jouer. D'accord. Alors, soit c'était pour monter, soit c'était pour ne pas descendre. D'accord. Je n'ai jamais été dans le ventre mou. Et non seulement ça, mais à 36 ans, j'étais toujours titulaire, capitaine de cette équipe de Bastia. Je termine ma saison avec 14 buts en Ligue 2. Une des plus prolifiques, donc on va dire efficace. Et je prends la décision d'arrêter parce qu'on descend en national et que, voilà, j'en avais plein les bottes, quoi. Mais je jouais tout le temps. D'accord. Il n'y a pas, à un moment donné, un petit jeune qui arrive et puis qui commence à pousser le grand-père sur le côté et on est moins titulaire, on est moins utilisé. Et puis, c'est peut-être le tilt qui fait qu'à un moment donné, je commence à moins jouer, il faudra peut-être penser à l'après. Moi, je n'ai jamais eu le temps de penser à l'après. D'accord. Ensuite, j'ai pris la décision d'arrêter du tac au tac. D'accord. Donc, quelque part, je n'avais pas trop préparé ma reconversion, même si j'en avais une de prévue avec Bastia à la base un an avant. D'accord. Dans un poste à définir mais qui n'a pas été respecté. Donc, aujourd'hui, on va dire que j'ai un peu raté ma reconversion. Ça, c'est sûr. Et alors, juste, tu parles de rater la reconversion. Qu'est-ce que dans l'idéal tu aurais voulu ? Moi, j'aurais aimé, au niveau du club, le recrutement m'aurait intéressé. D'accord. Une espèce de... même de... Pas de directeur sportif, mais voilà. J'avais la connaissance de ce club pour y avoir joué 10 ans, d'avoir tout connu avec eux, la montée, enfin, pas la montée, mais la descente, la route d'Europe. Voilà. c'est quelque chose que j'ai en moi et j'aurais aimé les aider. Chose que je n'ai pas pu faire, mais il y aurait eu certainement des choses à faire. Et est-ce que dans un futur, tu envisages de te rapprocher des terrains et de, je ne sais pas, passer des formations pour... Je pense que ces formations-là, aujourd'hui, qui existent, comme CES Limoges, tout ça, il faut le faire quand on est encore en capacité de le faire. D'accord. Aujourd'hui, moi, j'ai bientôt 47 ans, je me rapproche des 50 ans. OK. Parce qu'aujourd'hui, prendre deux ans encore pour faire ce diplôme-là, en attendant de trouver un club, ce qui veut dire que peut-être un an, deux ans, donc quatre ans, donc ça me ferait 52 ans, me lancer sur là-dessus. OK. Il faut avoir un tout, il faut avoir des connexions, du réseau. Bon, bien sûr. Et alors, du coup, l'expérience consultant, est-ce que c'est concluant ou c'est quelque chose qui t'a plu un temps et que c'est fini ? Non. Non, c'est quelque chose qui m'a plu et la chance que j'ai, c'est que j'ai pu toucher un petit peu à tout. En fait, quand le sporting club de Bastia est remonté en Ligue 1, j'ai commencé, comment ça s'appelle, avec Binsport. D'accord. À l'époque, qui arrivait, Binsport, ils arrivaient sur la Ligue 1 et j'ai fait les bords-terrains pour les matchs de Bastia et les matchs d'Ajaccio quand les deux clubs étaient en Ligue 1. D'accord. Donc, je l'ai fait pendant 4 ans ou 5 ans, je crois. Voilà. Et ensuite, les clubs sont descendus. Donc, comme Bins ne faisait plus de, comment dire, de Ligue 1, ça s'est arrêté, l'histoire. j'ai pu rebondir chez Eurosport. Ils m'ont contacté pour faire la Coupe de France. Ok. Voilà, c'est une aventure qui m'a plu aussi parce que, justement, moi, comme on l'a tous dit, on est tous issus du milieu amateur et retrouver un peu les bons côtés, on va dire, du milieu amateur. Les valeurs, exactement, qui sont celles du football amateur avec des types qui sont contents de prendre des rousses. C'est triste, mais c'est ça. On joue Paris, on en prend sept et on a le sourire. C'est fun. Mais bon, je me retrouvais avec des types dans les bestiaires qui étaient contents, qui venaient de récupérer le maillot d'Mbappé, de Cavani et on le voit avec le sourire et puis, voilà, il y a de la fraîcheur là-dedans. Dans ce milieu, on va dire, un peu aseptisé de la Ligue 1 où tout est cadré, il faut faire 150 demandes pour avoir un tel, un tel et non, lui, il ne parle pas, lui, il ne parle pas. Et se retrouver avec des mecs qui sont heureux d'être là et contents, c'était plaisant. C'était une aventure super. D'accord. Et ça m'a permis derrière encore de rebondir avec cette aventure téléfoot qui m'a permis de faire un petit peu de tout parce que j'ai commencé en bord terrain et je faisais des émissions avec Marina Lorenzo le lundi et le mardi sur Au cœur des clubs qui était une émission où on retrouvait les joueurs après la journée du week-end. Et ensuite, j'ai fait aussi du commentaire de match qui m'a bien plu. Et c'est vraiment ça de plus, ça qui m'a plu, c'est le commentaire de match. Le commentaire de match et les émissions. Donc, ça a toujours été évolutif. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Seulement, l'aventure s'est arrêtée avec téléfoot. Donc, on verra la, comment dire, la prochaine session, on va dire, de la Ligue football professionnelle quand est-ce qu'elle attribuera les droits TV et puis voir quels opérateurs pourront se positionner et pourquoi pas à ce moment-là peut-être proposer mes services. Et tiens, on avait une question dans le chat là. Et entraîneur, en amateur, est-ce que c'est une aventure qui te plairait ou pas ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que je n'ai aucun, ce n'est pas une question d'ego, loin de là. Mais, à un moment donné, quand on a, dans son travail, parce que c'était une passion, le football, et qui est devenu un boulot, il ne faut pas se leurrer, ça devient un travail après. parce que la compétition, le résultat fait que ça prend le pas sur le plaisir. Mais, à un moment donné, entraîner, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Et j'avoue que je préférais à la rigueur coacher des pros. D'accord. Quand on a, à un moment donné, moi, j'étais très exigeant envers moi-même. et quand je rentre sur le terrain, je demande tellement d'exigences. D'accord. Je trouve que je ne peux pas demander à un père de famille qui vient de faire sa semaine de boulot, qui est rentée, il est à la ramasse, et puis bon, il vient là avec les copains. Ouais, d'accord. Tu vois, il faut comprendre. Mais moi, je suis un compétiteur et j'avoue que, voilà, je voudrais, voilà. Tu vois, je ne sais pas comment le dire. Alors, je préfère à la rigueur faire un bon foot avec des copains. Ouais, voilà. Mais pour entraîner, voilà, je préférais, voilà, avec des types avec l'esprit de compétition. Ouais, d'accord. Le demander de manière, en fait, professionnelle pour qu'ils tirent le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Ouais, parce que moi, comme je te dis, je suis exigeant et je serai avec les joueurs et les choses que tu ne peux pas être, comme je te dis, avec mon collègue qui vient de passer, voilà, toute sa semaine à taffer comme un dingue et puis il vient là mais il est rincé, quoi. Et puis les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Pas les mêmes, tout à fait. là, on rejoint notre vie à nouveau club en district où on vient là avant tout pour voir les copains. Ensuite, on est compétiteur mais comme tu dis, on ne peut pas exiger le même travail qu'un pro. ce n'est pas possible. Je m'en rappelle, moi, quand j'étais en amateur à l'Espagnon, il y a des semaines, on faisait, comme je te dis, trois entraînements par semaine et il y a des fois, on se retrouvait, donc il y avait des pères de famille, il y avait des gens qui travaillaient, il y avait des étudiants. Moi, j'étais lycéen et on se retrouvait des fois à quatre à l'entraînement. C'est un deux contre deux. Tu fais un tennis ballon. Oui, un tennis ballon. C'est un truc de fou. Des fois, il était là au milieu mais des fois, on ne pouvait même pas faire un taureau. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais bon, ça, c'est les alléas. C'est les valeurs aussi du football amateur de ce qui se passe, on va dire, sur les terrains. Oui. Écoute, Pierre-Yves, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cela et j'ai une dernière chose à dire, on te lance une petite invitation parce qu'on le fait, c'est la tradition, c'est notre douzième live et à chaque fois, on a eu des invités et à chaque fois, on lance une invitation puisqu'on va fêter les dix ans du club l'année prochaine. Oui, j'ai pas mal. Donc, on va t'envoyer une petite invitation, il n'y a rien d'obligatoire, c'est si tu as envie, si tu es dispo, tu seras le bienvenu au club pour faire boire un café, jouer le match de gala, donner le coup d'envoi. Chacun y trouve son bonheur, donc on te l'envoie et puis tu nous rediras si ça t'intéresse. Tu as vu, il y a plein de Corses là sur ton... Ouais ! Alors, il y a des trucs... Yves Caraf. Il y a des trucs que je ne comprends pas, des mots Forza, Herbalunga, il va falloir traduire. Herbalunga, c'est mon village en Corse, c'est là où j'ai... Ah, d'accord. Ok, bah écoute, t'es bien suivi, en tout cas, on voit sur les réseaux bien encouragés. Bah écoute, Pierre-Yves, je te remercie et puis on se dit à plus tard et bonne continuation à toi. C'est gentil, merci beaucoup. Bon, bah allez, salut Pierre-Yves. Porte ! Eh bien, merci à Pierre-Yves d'avoir accepté notre invitation en direct sur ce Labia-SML. D'ailleurs, l'invitation, j'ai oublié de la donner à Mathias. Tout à l'heure, Mathias, si tu nous regardes encore, on t'enverra également une invitation pour les 10 ans du club pour partager un moment de fête pour ceux qui ont envie de venir nous voir. En tout cas, merci à tous pour votre présence sur ce live. C'était sans doute un des derniers lives qu'on a prévus puisqu'on l'a commencé au début du confinement en octobre. On se dit qu'on en a fait 12 jusque-là. On va sans doute ralentir, peut-être en faire de manière exceptionnelle mais moins régulièrement. Merci à tous. N'hésitez pas à suivre comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'Ouest France nos aventures toutes les semaines. Venez suivre nos réseaux, n'hésitez pas. On a plein de choses, plein de surprises, plein d'idées pour la fin d'année. Et puis sinon, je vous remercie. Je vous dis à plus tard. Bon dimanche soir. Bonne semaine à tous. Et puis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.